Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actuété de Star Citizen. Cette semaine, nous débutons par le chapitre 4 de Lost Squad, la série diffusée sur Spectrum qui vient d'être publiée. Vous pourrez donc continuer la lecture passionnante du script de cette série à succès. Et pour ceux qui se posaient des questions auxquelles il fallait des réponses avant d'acheter le dernier vaisseau de chez Esperia, sachez qu'ils ont publié cette semaine un document qui répond aux questions les plus populaires. On y apprend notamment que la brochure comportait une coquille et que le vaisseau ne possède pas une armure médium mais bien une armure légère et qu'il vous sera tout à fait possible de faire désinstaller le gimbal pour y faire monter des armes de taille supérieure. Jeudi, nous avons reçu de la part de l'observatoire astronomique de New Babbage des photographies d'agrégats gazeux en cours de formation. D'après les estimations, la formation serait trois fois plus grande que Crusader. Jeudi également, le cascadeur Jim McCoy a fait une démonstration de ses cascades les plus périlleuses à travers une vidéo où il explique également comment faire en sorte que ces acrobaties aient l'air réaliste. Cette année, à nouveau, vous aurez l'occasion de voter pour votre vaisseau préféré durant le ship shutdown. Tout comme l'année dernière, vous avez la possibilité de participer à un concours en envoyant vos plus belles créations sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag sc-ship shutdown. Et à partir du 9 septembre jusqu'au 23, que vous ayez une licence de pilote ou non, vous pourrez venir tester différents vaisseaux qui auront été sélectionnés durant l'événement. Le vainqueur du concours sera révélé le 24. Enfin, pour finir cette émission, le cadeau du programme d'abonnement RSI du mois prochain sera le couteau South Oath de chez Castac. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Galactic News. Bisous des étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada